Il vale 200 millions ce portier, régalé, c'est un hors-classé. Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane, Ronaldo Phenomeno, Magnan. Mike Magnan est déjà comparé aux meilleurs joueurs de la planète. Le français a aidé le Milan assez à atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions. Il est passé demi sur la touche et de joueurs qui a manqué la Coupe du Monde. Alain des meilleurs gardiens du monde. Mais comment a-t-il fait ? On va le dire autrement. Qu'est-il arrivé pour que Mike Magnan devienne aussi fort ? Sur la touche. Ces dernières années, le gardien français est devenu une sorte de talisman. Après avoir remporté la Ligue 1 avec Lille, mettant fin à la domination du PSG sur le championnat de France, il a signé au Milan assez pour remplacer Gigi Donnarumma. Et après 11 ans d'attente, il a aidé le club à remporter le Scudetto. La carrière de Mike Magnan est toujours montée crescendo, et il a même gagné sa place en équipe de France pour la Coupe du Monde 2022. Mais une blessure inattendue au mollet a brisé son rêve. Logiquement, Magnan a été laissé à la maison, et il a commencé sa convalescence. En l'absence de date de retour précise, les fans ont été sans pitié avec Mike, qui est devenu la cible d'accusations honteuses. Certains ont même dit que sa longue absence était due à un problème de drogue. Mais pendant ces semaines très agitées, le gardien a travaillé aux côtés de Zlatan Ebrahimović, avec qui il avait déjà eu des problèmes au PSG, alors qu'il n'avait que 17 ans. À l'entraînement Zlatan tire, la balle va à 400 km heure et elle passe. Il me dit « gardien de p*** ». Là, pour moi, il n'était pas correct. L'action d'après, il revient, frappe, mais je l'arrête. Ah, je lui ai dit « attaquant de p*** ». Une fois rentré au vestiaire, il m'a checké. Il m'a dit « c'est bien, j'aime comment tu es, j'aime ta personnalité ». Certains diront que c'était le début d'une bromance impossible. Mais que ce soit grâce au soutien d'Ibrah, ou à l'envie de donner tort à ses détracteurs, Magnan a fait un retour fracassant. Et il a répondu aux rumeurs avec une pointe d'insolence. Mais seuls droits, la foi, le travail et les victoires. Mike était de retour, prêt à reprendre là où il s'était arrêté. Magic Mike. De retour après près de 5 mois d'absence, Magnan devait prouver qu'il était capable de maintenir, voire d'améliorer ses performances avec le club italien. Milan était en perte de vitesse en championnat. Mais depuis leur triomphe en Serie A de l'année dernière, les supporters n'ont qu'un rêve. Devenir champion d'Europe. N'oublions pas que Milan est le deuxième club à avoir remporté le plus de ligues des champions avec 7 titres. A son retour de blessure, Magnan a dû faire face à des attentes très élevées. Et c'est là qu'il s'est transformé en Magic Mike. Le français a été spectaculaire à Londres, pour permettre à son équipe de foncer en quart de finale. Après ça, place au leader de Serie A, le Napoli, qui marque près de 2 buts par match cette saison. Magnan savait qu'il allait devoir être à 200% face aux hommes de Spalletti. Il a neutralisé les attaquants napolitains à l'aller, mais c'est au match retour qu'on a vu le meilleur de Magic Mike. Les Napolitains attaquaient sans relâche, et ils ont même eu un pénalty à 10 minutes de la fin. S'ils avaient marqué, les choses auraient été un peu plus compliquées pour Magnan et compagnie. Mais, en cas d'arrêt, ils pouvaient qualifier son équipe en demi-finale. Et il l'a fait. Magnan a arrêté le pénalty, et Milan s'est qualifié en demi pour la première fois depuis 16 ans. L'influence du gardien a été encore plus impressionnante qu'avant sa blessure. Depuis son retour, Mike Magnan a débuté d'y rencontre pour le Milan AC. Et il a fait un clean sheet à 5 reprises. La détermination du français a finalement été mise à mal dans les arrêts de jeu des quarts de finale. Mais il a prouvé qu'il était actuellement l'un des meilleurs gardiens du monde. Numéro 1 Magic Mike est actuellement dans la meilleure forme de sa carrière. En club, mais aussi en sélection. On vous a dit qu'il avait manqué la coupe du monde à cause de sa blessure ? Bon, bah après ça, Didier Deschamps a annoncé qu'il devenait le numéro 1. Évidemment que le poste de numéro 1, ce sera Mike Magnan. Ça sera celle d'aujourd'hui. Est-ce que ça sera celle de juin ? Je sais pas, mais ça passe là aussi par des discussions que je vais avoir avec les trois gardiens. Mike aura bien évidemment cette responsabilité d'être numéro 1. Pendant ce temps, Magnan rêve grand avec le Milan AC. A l'heure où on enregistre cette vidéo, les Rossoneri préparent leur demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Le français sait qu'en menant son équipe en finale, il entrera dans l'histoire. Son niveau de jeu lui permet déjà de faire partie des meilleurs gardiens du monde. Mais réussira-t-il à devenir champion d'Europe ? Mike Magnan s'est blessé, mais depuis son retour, il a été remarquable, menant Milan en demi-finale de la Ligue des Champions. Est-il actuellement le meilleur gardien du monde ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Vous vous souvenez de l'anecdote entre Magnan et Obrahimović ? Comme vous pouvez le deviner, Mike n'est pas le seul à s'être pris le chou avec le Suédois. Dans cette autre vidéo, découvrez les 10 fois où Zlatan a démoli d'autres footballeurs. Merci de nous avoir suivis, et à très vite.